C'est toujours inquiétant, c'est le temps de la chasse aussi, je ne sais pas s'il peut y avoir un lien à faire, mais voyons ce qu'on saura tantôt. Julie, salut, comment tu vas? Bien que ça va bien, moi, malgré tout. Moi, je célèbre il y a un an de mon petit bébé déjà ce samedi. Ah, c'est vrai? Il me semble que c'était hier, j'arrivais sur le plateau et que vous aviez peur que j'explose après un éternuement. Mais non, ça fait un an déjà, donc là, moi, j'adore organiser des fêtes d'enfants. On se rappelle que j'ai un passé de mascotte, j'ai ça dans le sang. Et puis, il y a une petite enfant qui me bug avec les fêtes d'enfants, c'est le sucre. Est-ce que vraiment pour un bébé de 12 mois, on est obligé de faire un gâteau sucré? Tu sais, je trouve que c'est jeune un peu. Pour ma plus vieille, j'ai été vraiment sévère, ça fait que c'est à ces trois ans seulement que j'ai fait un gâteau d'anniversaire. Pour ces un an, j'ai donné des framboises, elle était super contente. Pour ces deux ans, j'ai donné un melon d'eau. À trois ans, j'ai succombé en me disant que les mamies m'avaient probablement précédé en cachette. Fait pas le saut, on va juste déplacer ton petit pendentif qui accroche un peu sur le micro, ça fait un petit peu de bruit. Ah oui. Ah, merci pour le coup de main. Ça, c'est ma grand-mère qui a fait ça à ma mère et son mariage en 78. Ah, c'est vrai? Donc, c'est le pendentif de ta grand-maman? Oui, c'est un vrai vintage. Wow, c'est magnifique d'ailleurs. Donc, Eva va avoir un an, oui, samedi. Fait que là, je me suis dit, deuxième bébé, t'es plus lousse, t'sais, t'es moins sévère. OK, je vais y en faire un gâteau, mais santé. Faut que je reste fidèle à mes valeurs. Donc là, j'ai googlé « aliments transformés », t'sais. Puis quand j'ai vu les résultats de ça, je me suis dit, ça va être ça, ma chronique, je suis tombée en bas de ma chaise. Ça ici, là, ce que tu vois, Gino, ce sont des aliments transformés. Donc, dans notre vie de tous les jours, on côtoie des aliments qui ont été transformés par l'homme au fil des siècles. Donc, allons-y, mettons, avec la carotte, OK, celle qui est là. C'est ce qu'a l'air aujourd'hui, la carotte. C'est ce qu'on connaît, là, t'sais, la carotte orange, mais en réalité, ça a été inventé par les Hollandais au 16e siècle. C'est que les Pays-Bas, bien, ils étaient sous l'emprise de la couronne espagnole. Et là, il y a eu une grande révolte, une guerre qui a duré 80 ans, la révolte d'Aigueux, qui était menée par Guillaume d'Orange. Et là, les Hollandais, pour honorer leur sauveur, en fait, une carotte, à la base, c'est blanc. Un peu comme un panais, mettons-le. Un peu comme un panais, c'est un légume racine. Puis un légume racine, bien, ça ne voit pas le soleil. Donc, c'est pas supposé être pigmenté. Tu comprends? Donc, l'orange, là, il ne devrait pas être là à la base. Mais c'est vraiment pour remercier Guillaume d'Orange, qu'on a transformé la carotte au fil des ans pour lui, pour l'honorer. Il y a aussi, bien, le maïs. Oui, oui. Le bon blé d'Inde, là, qu'on connaît bien. Qui a changé au fil des ans, déjà. Qui a changé au fil des ans. En fait, si toi et moi, on se retrouvait demain matin à la préhistoire, puis là, il faut qu'on cherche des buissons pour se faire un lunch, on serait même pas capable de reconnaître un maïs tellement ça a changé. Donc, ça, c'est les Aztèques, OK? Il y a à peu près 9000 ans de ça. Les Aztèques, on le sait, ils sont au Mexique. Et là, ensuite, il y a des conquistadors qui ont été en Europe, qui ont amené la plante, OK? Parce qu'au départ, le maïs, c'était vraiment un petit brin d'herbe. Je ne sais pas si on a une photo. Je pense que oui, on a une petite photo, oui. Bien, c'est ça. Ça ressemble à un brin d'herbe qu'on pourrait retrouver dans n'importe quel champ. Mais c'est les conquistadors qui ont amené cette plante-là en Europe. Bien, la plante, elle a dû s'acclimater au nouveau terroir, là, tu sais, là. Donc, à la nouvelle météo aussi. Puis ça s'est transformé comme ça au fil du temps. Elle a fini par donner du maïs. Exactement. Jaune, un petit peu plus sucré. Sinon, la banane. Bien oui, tu ne vois pas que ça a changé, ça aussi. Ça a changé. Ça a tellement changé. OK. OK. La banane, ça a été le premier fruit cultivé par l'homme. Oh, l'homme avec un H majuscule. Et puis ça, ça fait une denrée de luxe. Ça a longtemps été un fruit de luxe. Alors que ça ne coûte rien aujourd'hui. En Europe, alors qu'on se procure ça au supermarché d'à côté. Et puis ça, en fait, la banane, elle vient d'Asie. Elle a été implantée en Afrique, sur les îles du Pacifique. Et puis je vais vous montrer de quoi avait l'air une banane à l'époque. Et voilà. Bien, regardons. Donc, au fil du temps, la banane, elle a perdu ses grosses graines. Elle s'est remplie de pulpe et elle s'est allongée. C'est tout. Je ne ferai pas de joke là-dessus. On va continuer avec la fraise. Ça me l'est tous fait. Je ne sais pas de quoi vous parler. Donc, la fraise. OK. Au départ, une grosse fraise comme ça, rouge, un peu sucrée, bien, ça n'existait pas. Tout ce qu'on connaissait, c'était la fraise des bois. J'ai une photo de la fraise des bois. Et puis la fraise des bois, elle est cueillie comme ça depuis la préhistoire. OK. C'est comme des fraises des champs, là. Exactement. Donc, ça, c'est un petit fruit qui est très, très, très goûteux et qui a été croisé involontairement avec la fraise blanche. Et ça, la fraise blanche, bien, ça ne goûtait rien. Ce n'était pas très sucré, mais ça donnait des gros fruits. Tandis que la fraise des bois, bien, ça donnait seulement des petits fruits, mais très goûteux. Donc, on a croisé les deux, ce qui fait qu'on... Ça, c'est la fraise blanche. Oui, exactement. Ce qui fait que maintenant, on connaît la fraise moderne, qui était un croisement de ces deux-là. La banane, on passe à l'aubergine, maintenant. Bien, je ferais... Gino, on ne fait pas de joke là-dessus. Non, pas du tout. Mais non, pas du tout. En fait, l'aubergine, je ne sais pas pour toi. Moi, ce n'est pas mon légume préféré, personnellement. Moi, on en fait cuisine pas souvent à l'Amérique. Non, c'est ça. En tout cas, peut-être méconnu. Donc, ça, c'est originaire d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Et puis, la première mention de la culture de l'aubergine date de 59 avant Jésus-Christ. Oh! Donc, ça fait quand même longtemps. Est-ce qu'on peut voir l'aubergine, de quoi elle avait l'air à l'époque? Et voilà! Comme une petite tomate? On dirait plutôt, oui, une petite tomate cerise. Et puis, tu sais, à quel point je peux la sortir du panier, là? À quel point on est loin maintenant de ce qu'on connaît, là? Ce qu'on comprend très bien, oui, c'est ça. Et puis, le chou, le chou, ça a beaucoup, beaucoup été modifié par l'homme. Avec le H majuscule. J'ai une photo qui explique tout. Alors, le chou part de la fleur, de la moutarde. Et puis, est-ce qu'on a la plante de la moutarde? Oui, c'est ça. Et puis, elle, cette plante-là, elle se décline de plusieurs façons. Fait que soit qu'on décide de prendre uniquement la tige, de prendre uniquement la fleur ou la feuille, et ensuite de modifier ou de replanter ça dans un autre climat, dans un autre territoire. Et de cette même plante-là vient le chou rave, le chou kale qu'on connaît, le chou de Bruxelles, le brocoli et le chou fleur. Toutes les déclinaisons de ça. De cette... Des transformations de ça. De cette plante-là, exactement. Les radis, eux? Je vois qu'il y a des radis, là, moi. Les radis rouges comme ça, comme vous les connaissez, ça n'existait pas avant. C'était plutôt un radis noir. Le radis noir, comme celui-là, exactement. Le radis noir, son seul problème, c'est qu'il n'est pas très sexy. Bien, je comprends pas. Tout simplement. Donc, on a changé, on a modifié aussi au fil du temps. Et ça, c'est de siècle en siècle. Ce ne sont pas des modifications qui ont été faites scientifiquement. On n'est pas là, là. On parle de... C'est une adaptation dans le fond. Une adaptation. À force de garder ce qui nous intéresse le plus dans un fruit ou dans un légume, d'essayer de le replanter, de le faire se reproduire. Des fois, il y a des croisés qui sont involontaires aussi. Ça donne les fruits et légumes qu'on connaît aujourd'hui. Puis finalement, le gâteau, il sera sucré ou pas? Finalement, je pense que je m'enligne pour un gros molon d'eau avec une chandelle dessus. Ah, tu vois? Ah oui, vraiment. C'est original, ça. Bien, pourquoi pas? Elle, elle va être super contente. Elle va faire le so quand tu vas y rentrer à la tête dedans, par exemple. Mais, tu sais! C'est juteux. Salut. Merci. Bonne soirée.